Camille Koons, pour Caritas Yonev, je suis directeur du réseau vente et des espaces de formation et d'insertion professionnelle. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui Caritas reçoit environ 1000 tonnes d'objets de vêtements par année et que sur ces 1000 tonnes est environ 40% qui vont être jetés directement parce qu'impropres à la vente dans les magasins de seconde main. On a une réflexion autour de ces 40% et de se dire mais qu'est ce qu'on pourrait faire pour moins jeter et mieux valoriser cette matière première. Et c'est là qu'est née aussi cette réflexion de l'innovation et du design où Marie-France de Crécy s'est impliquée dans le projet. On va réussir à utiliser cette matière mais on peut pas l'utiliser n'importe comment, il faut en faire quelque chose qui ait un peu de l'allure et qui soit intéressant à la vente. Et c'est là où est née l'idée de développer des ateliers de formation et d'insertion autour des métiers du bois et de la couture et c'est comme ça que sont nés les ateliers de Caritas Yonev dans lesquels en fait on fabrique des vêtements, on fabrique des objets, on fabrique des meubles sur la base d'éléments qui normalement aurait dû être jetés jus à la poubelle tout simplement. Je suis Marie-France de Crécy du studio Wondervision qui est un studio de création qui est basé à la fois à Paris et à Genève. Nous sommes un studio de création de design qui est pour beaucoup de scénographie, d'installation et on travaille essentiellement sur des enjeux de réemploi de matériaux. Ce lieu de l'obsticlerie est un endroit de synergie en lequel travaillent des architectes d'intérieur, des designers de textile, des designers de mode, des scénographes et ils ont tous en point commun le fait d'utiliser ce qu'on appelait avant les déchets mais qu'on commence à comprendre qu'un déchet est une ressource, une matière première donc l'ensemble des acteurs et actrices ici travaillent avec la matière première qui est issue des déchets. L'idée c'est de montrer au public, au privé, on peut toujours raconter une histoire belle, exigeante avec du réemploi de matériaux. Bonjour donc moi c'est Stan, je suis un des cofondateurs de Wondervision qui est un studio de création positionné sur le réemploi principalement pour le secteur de l'événementiel, de la scénographie, des décors et donc on accompagne vraiment nos clients qui sont plutôt des clients issus du monde du luxe à faire la démonstration qu'aujourd'hui le réemploi n'est pas une finalité mais méthodologie et donc que nous on utilise vraiment le réemploi aujourd'hui comme un processus avec lequel on travaille avec exigence qui permettent d'avoir des résultats qui sont à la hauteur des attentes et de l'image des clients pour lesquels on travaille. C'est d'ailleurs dans ce cadre là que on a été missionné pour la réalisation des trophées pour le 34e remise de prix pour la chambre des commerces de l'industrie franco-suisse et donc c'est par un travail d'artisanien et de réemploi de matières qu'on propose des trophées qui sont à la fois exigeants et qui sortent de leurs conditions de matériaux qui aujourd'hui sont considérés comme des déchets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !